Forcément, physiquement, il va falloir être prêt. Forcément, il va falloir encore monter d'intensité. Mais en jouant Guingamp, qui est l'un des meilleurs effectifs du championnat, et le Paris FC qui est promis au classement, de toute façon, dans la motivation, dans l'intensité, dans ce qu'on va vouloir mettre, je sais que les joueurs y seront. Après, je pense qu'ils ont envie de continuer aussi à avancer tranquillement, à prendre du plaisir. Et oui, après, ça demande beaucoup de choses. Mais c'est là où, justement, moi, je ne vais pas me retrancher sur la fatigue. Ce que je veux, c'est qu'on avance. Et puis après, s'il y a des joueurs qui sont fatigués, ils seront remplacés. Et c'est là où on verra s'il y a la capacité. C'est la capacité du groupe et la cohésion du groupe, et ce que je disais à la fin du match, qui nous permettra peut-être d'avoir des résultats. On fait très attention à l'effectif. On essaye de trouver des solutions, justement, aussi, pour savoir qui c'est qui doit jouer, qui c'est qui peut être en difficulté ou pas. Mais il y a aussi, malgré tous les résultats, il y a aussi les performances de chaque joueur. Donc, on n'a pas non plus envie de tout changer pour qu'à un moment donné, on ait des difficultés sur le terrain. Mais aussi, on fait confiance à tout le monde. Donc, il faut trouver un juste milieu entre l'équipe qu'on va mettre sur le terrain et, bien sûr, les performances de chacun. C'est dans ces moments-là où on va avoir aussi les décisions. Si on prend les bonnes décisions, si tout le monde a la possibilité de jouer ou pas, les performances de chacun. C'est dans ces moments-là qu'on voit aussi la grandeur de ton groupe et à savoir comment on va pouvoir avancer là-dedans. Ça va être un match très compliqué pour nous parce que c'est une... Pour moi, avec deux, trois autres effectifs de Ligue 2, c'est peut-être l'un des meilleurs. Et s'ils sont au niveau qu'ils doivent être, il va falloir que nous, on augmente encore plus notre niveau. Voilà, maintenant, on connaît aussi, nous, nos qualités. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être surpris aujourd'hui d'avoir une bonne équipe en face de nous. Mais vous savez aussi que nous, on a notre façon de voir les choses, notre façon d'aller jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on va essayer de faire un bon match là-bas. Vous savez comment je travaille. On travaille beaucoup avec beaucoup d'humilité. On avance tranquillement dans ce championnat. Après, oui, aujourd'hui, ils adhèrent à ce qu'on propose. Il y a des choses qui sont difficiles. Je leur demande énormément de choses. Mais déjà, dans le contenu, dans ce qu'on veut mettre en place, à l'offre offensivement et défensivement, voilà, ils y sont. Et j'espère que ça va durer. Parce que maintenant, c'est surtout dans la durée. Ce championnat est très long et plus on va pouvoir le faire le plus longtemps possible. Mieux ça sera. Mais de toute façon, il faudra encore repousser nos limites. Parce qu'il y a des équipes, bien sûr, toutes les équipes adverses nous regardent. Et il faudra trouver d'autres solutions. Et ça passera par peut-être des changements tactiques, ça passera par des changements de joueurs, ça passera par beaucoup de choses. Ou peut-être d'autres cheminements de jeu qui feront que l'on essaiera de se mettre de façon positive dans les matchs. Merci. 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 Merci.